... Bonsoir à tous. L'actualité de ce dimanche 11 avril 2021. Coup d'œil sur la transhumance du bétail dans la région du Follon qui s'organise avec le concours des autorités éleveurs et agriculteurs mènent une cohabitation exemplaire. Vous allez le voir dans notre dossier du jour dans quelques instants. Fin aujourd'hui des funérailles du premier ministre Amadou Gankoulibaly à Korobo. Plusieurs délégations conduites par des membres du gouvernement ont apporté leur soutien à la famille du Dauphin. Ces obsèques ont démarré le 31 mars dernier. ... Et puis les Béninois sont appelés aux urnes. Plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Une journée de vote qui s'est déroulée dans le calme. Trois candidats en lice dont le président actuel Patrice Talon. L'opposition a vu plusieurs de ses candidatures invalidées. Bienvenue dans cette édition. On démarre tout de suite avec ce communiqué. Il y a maintenant du Sénat. M. Jeannot Aoussou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2021 qui se tiendra le mardi 13 avril 2021 à 10 heures à la Fondation Félix Fouette-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle fait à Yamoussoukro le 6 avril 2021. La CADA, Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, renforce les capacités des forces de défense et de sécurité. Elle a lancé à Yamoussoukro sa campagne de dissémination du matériel des meilleures pratiques concernant la création et la gestion des mécanismes nationaux pour la prévention des génocides et des atrocités de masse. A Boussoukro. Prévenir toute situation pouvant déboucher sur la commission d'atrocités ou des crimes de masse, c'est le sens de la campagne de dissémination du manuel des meilleures pratiques concernant la création et la gestion des mécanismes nationaux pour la prévention des génocides et des atrocités de masse. Campagne initiée par la CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées. 30 officiers et 30 sous-officiers issus des forces de défense et de sécurité, des douanes ivoiriennes, de la flore et de forêt, ont été formés et sensibilisés sur la dissémination du manuel de bonne pratique pour l'établissement et la gestion des mécanismes nationaux pour la prévention des génocides et des atrocités de masse. Cette campagne va donc contribuer à accroître la capacité de prévention en Afrique et au-delà par la diffusion et l'appropriation du dit manuel. Il permettra donc d'informer les personnels des armées sur la justice pénale internationale et nationale et également sur les grands axes du code d'éthique et de déontologie du militaire. Il y a de bonnes pratiques dans ce manuel, c'est d'abord tout ce qui va servir à prévenir la sensibilisation des populations, l'appropriation des textes nationaux qui, n'est-ce pas, repriment ces violations des droits de l'homme, mais aussi la poursuite des auteurs et la réparation des victimes. Les apprenants saluent la tenue de cette rencontre. Nous apprenants, nous sommes les ambassadeurs de différents camps auprès de nos chefs et nous assurons que nous saurons transmettre fidèlement tous les acquis à nos chefs, nos hommes et même la population. Cette rencontre a été organisée par la CADA, un partenariat avec l'Action mondiale sur les atrocités de masse. Après l'attaque terroriste à Kafolo, les forces de défense et de sécurité souhaitent une franche collaboration avec les populations de Kong. Une rencontre a eu lieu en ce sens. Les populations sont appelées à dénoncer tous les mouvements suspects. Kader Sokodougou. Abdraman Thiemoko Berthe, le maire de Kong, avec à ses côtés le corps préfectoral et d'autres élus, rencontrent la population de la localité. Sur la table, des actions de développement qui contribuent à rebâtir Kong. Une rencontre dominée également par la récente attaque terroriste perpétrée dans le département, notamment à Kafolo, la deuxième du genre, en moins d'une année. Si les forces de défense et de sécurité sont en alerte, il va sans dire qu'une collaboration des populations en termes de renseignement est souhaitée. Nous exhortons les populations à être des acteurs d'information, à donner l'alerte, à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble, nous puissions juguler ce fléau en permanence, parce que c'est une question de veille permanente. Pour sa part, la municipalité est au travail avec de nombreux projets en fin de réalisation. Un nouvel abattoir, un nouveau marché, Kong continue sa mue. Nous avons recensé plus de 17 projets et nous avons mis 2021, en tout cas, sous le signe de l'action, de l'action forte et de l'action visible. L'innovation majeure, c'est que nous avons mis en place une cellule de suivi des projets, ce qui nous permettra d'avoir des résultats tangibles en des temps records. À Kong, la vie suit son cours normal. La localité est résolument tournée vers son développement. C'est clair, aucune action terroriste ne viendra entacher cet idéal. Je le disais en titre de notre dossier de ce jour, nous parlons de transhumance du bétail vers une solution. Dans la région du Follon, frontière du Mali et du Borkina Faso, éleveurs et agriculteurs s'accordent. Eugène Atoubi. À l'entrée de la ville d'Odjene venant de Ménignan, nous rencontrons un troupeau de bœufs en train de pêtre dans une empêcherie. Le bétail y a été conduit par des patres depuis le Mali après plus de 5 km de traversée de village, campement et amour, à la recherche de nourriture en cette période de sécheresse. Quand nous convoyons les bœufs, on nous demande de les mettre dans un pâturage. Il arrive que nous traversons les champs, mais nous nous efforçons de ne pas les détruire afin d'éviter tout problème. Nous avons traversé la frontière du Mali pour arriver ici à Oudjene. On va vendre quelques bœufs, le reste va être chargé dans les camions pour aller ailleurs, Giglo et Diokoué par exemple. Chaque année, dès le mois de décembre, on peut voir dans la région du Follon les déplacements de bétail en provenance du Mali en vue de rejoindre les zones de pâturage. Cette transhumance est visible le long des 220 km de frontière que la région du Follon partage avec la Guinée et le Mali. On a fait notre poste avancé au niveau de Kimberla Nord, mais il y a une porosité au niveau de la frontière. Les animaux passent un peu partout. Il y avait des pistes qu'on appelait couloirs de transhumance. Mais nous, quand nous sommes arrivés, on n'a pas vu les traces. Ces couloirs partaient du Mali pour traverser la région et partaient sur Oudjene. Un couloir passait à Minia et un autre couloir passait par Tienko, Tienko, Kayansou, pour aller sur Oudjene. Ces couloirs ont disparu. Aujourd'hui, beaucoup de tentatives ont été menées pour tracer ces couloirs. Ce sont entre 15 et 20 000 têtes de bétail qui traversent la région du Follon chaque mois. à partir de décembre jusqu'à fin avril, dans l'attente des premières pluies. Cette migration saisonnière impacte fortement les rapports entre population et éleveurs au regard des dégâts de culture qu'occasionne le passage des bêtes. Le bébé vient, il est au mal là-bas, il ne gâtait pas le chien là-bas. Quand il s'est arrivé ici, il gâtait le chien. Ça qu'il joue un matin, monsieur le maire, il a suçus qu'à 20h, 23h, on est là pour calmer le sang. Très souvent, quand les troupeaux rentrent, ils ne sont pas sous contrôle du ministère des ressources halieutiques. On a organisé même les villages, seulement tous les villages ont une fourrière. Quand il y a des dégâts, on essaie de prendre les bœufs, de les mettre dans la fourrière, il est temps de régler le problème. À la vérité, les troupeaux n'empruntent plus les couloirs de transhumance, abandonnés depuis Belle-Lurette. Conséquence, difficile d'exercer un réel contrôle sur les déplacements des bêtes convoyés sur la ville d'Odjéné, traversant Cagnasso et Ménignan via Tianko. Tianko où, justement, il existait un poste en rébitail, aujourd'hui abandonné et presque en ruine. On n'est pas étonné que devant cet abandon d'un circuit officiel né d'une réglementation, rien en termes d'infrastructures ne soit prévu comme accompagnement de la transhumance. Il s'agit notamment d'espaces de ravitaillement des troupeaux en eau et fourrage et des parcs à de nuit. L'absence de cet accompagnement, plus que nécessaire, durant leur parcours migratoire, demeure un facteur de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Actuellement, les champs d'anacades se sont démultipliés. Partout, les animaux ne peuvent plus passer. S'il y a des zones bien indiquées où les animaux peuvent aller brouter, je pense que ça peut aider la population. Nous l'avons soumis au conseil régional, même à toutes les mairies du Follon. Je crois que chacun à son niveau est en train de se battre pour nous faire sortir quelque chose. Nous avons demandé aussi que chaque village crée une petite prairie, un point d'autre, je veux parler des barrages à usage pastoral. Si tu as fait ta prairie, tu peux même gérer ça avec le transhumant. Le gouvernement a décidé de créer des couloirs de transhumance. que doivent emprunter tous ces éleveurs qui quittent du Mali vers la Côte d'Ivoire. Il faut en aval créer des parcs pour les pâturages. Il suffit seulement d'appliquer les textes qui existent. Il appartient aux collectivités de refaire ce parc-là, puisqu'ils y perçoivent des taxes. Une vingtaine d'années plus tôt, les populations de la région du Follon étaient loin de s'imaginer que leur village et campement allait devenir le théâtre de conflits orchestrés par la question de transhumance. D'autant qu'avec le poste de bétail de Tianko, construit du temps de la défunte torseuse de bras, société de développement de la production animale, véritable poste de transit qui comprenait à la fois un abattoir, un hangar de pesée, un bloc de vérification de l'état sanitaire des animaux, un quai d'embarquement et un parc de nuit. Les bêtes à bord de camions étaient convoyées vers diverses destinations dans tout le pays. L'infrastructure générait des emplois directs et indirects. Elles constituent même pour la région du Follon une opportunité économique. La préoccupation aujourd'hui des populations, cadres et autorités administratives est comment maîtriser et contrôler la transhumance pour juguler la récurrence des conflits liés aux dégâts de culture. La plupart des espaces sont occupés aujourd'hui par les anacadiers. Si on pouvait nous aider pour qu'on ait qu'à faire des palicomes, pour que les animaux mangent ça, c'était bon. Nos animaux vont trouver à manger et les animaux du Mali aussi vont trouver à manger. Nous avons décidé donc de mettre un quichet unique avec des couloirs bien définis et des couloirs consensuels acceptés de tous. de telle sorte que les collectivités que sont le conseil régional et les mairies, le corps préfectoral, les forces de défense et de sécurité, la chefferie des villages, les jeunes et l'association des éleveurs puissent être à la même table de négociation pour identifier les problèmes de chacun afin qu'on puisse vraiment juguler le problème pour trouver une solution idoine. Le guichet unique de la transhumance est attendu comme l'aboutissement d'un processus et toujours en cours. Autorité préfectorale, collectivité décentralisée, forces de défense et de sécurité, chefferie et jeunes des villages, associations d'éleveurs sont engagées pour mener la réflexion et in fine proposer une solution sur le mode du consensus. À la clé, un système unique du fonctionnement de la transhumance, générateur de devises pour le conseil régional avec retombées immédiates pour les populations. Les commissions sont mises en place au niveau des villages. Quand il y a un conflit, c'est le village qui est d'abord saisi et après le village. Quand ça parvient au sous-préfet, un PVF est fait, c'est pour nous un progrès qu'il faut saluer. Ce n'est pas seulement les transhumants qui font des dégâts, mais de plus en plus, les parcs sédentaires aussi, par la rarité de substances en saison sèche, vraiment posent des problèmes aussi, des dégâts de culture. C'est de voir comment on puisse vraiment trouver la solution par rapport à nos parcs à bétail qui sont des parcs vraiment sédentaires. Là aussi, il y a du travail à faire. En attendant l'établissement dans la région du Follon d'un guichet unique de la transhumance, les animaux se contentent de prairies naturelles. Pour autant, les heures entre éleveurs, transhumants et agriculteurs ont considérablement diminué et les populations sont appelées à créer des chaînes de palais, comme en expérimentation dans la région notamment, dans la localité de Socorro et Banankoro. En perspective, accompagner le guichet unique et offrir aux populations une autre source de revenus. À présent, les chiffres concernant la maladie à coronavirus sont en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré ce dimanche 11 avril 2021 61 nouveaux cas de COVID-19 sur 4 252 échantillons prélevés, soit 1,4 % de cas positifs, 156 guéris et 2 nouveaux décès. À la date du 11 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 45 206 cas confirmés, dont 44 629 personnes guéries, 263 décès et 314 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 556 152. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce jour, Herman Guivet a reçu le docteur Auguste Didier Blibolo, enseignant-chercheur. Ils ont parlé des grossesses précoces et des violences sexistes chez les adolescents. Voici un extrait. Ces questions relatives aux violences sexuelles, sexistes et à la santé sexuelle reproductive et aux grossesses précoces sont des défis majeurs pour notre pays, mais aussi pour le monde entier. Parce qu'il faut savoir que près de 14 millions d'adolescentes deviennent mères et 90% de ces adolescentes sont dans les pays en développement. Et les questions de violences sexuelles sont très récurrentes en Côte d'Ivoire, si bien que les autorités sanitaires en ont fait une priorité. C'est un projet qui est bâti autour de trois grands axes. Un axe de recherche au départ des interventions, une phase d'intervention pilote et une dernière phase de recherche évaluative. Notre étude a visé uniquement les adolescents et les adolescentes de 16 à 19 ans de la région du Haut-Sassandra et a porté exclusivement sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de violence sexuelle, de santé sexuelle reproductive et de grossesse précoce dans ce milieu de personnes. La solution que nous préconisons, parmi plusieurs solutions qui existent, c'est qu'il faut agir sur les connaissances des adolescents eux-mêmes pour les amener à être autonomes face aux violences, face aux problèmes de santé sexuelle reproductive et face aux problèmes de grossesse précoce. Parce que jusque-là, c'est des interventions extérieures qui ont été menées pour pouvoir les protéger. Mais nous pensons qu'il faut eux-mêmes leur donner les moyens intellectuels pour pouvoir se protéger. C'est aujourd'hui qu'on prie fin à Korogo, les funérailles traditionnelles du premier ministre Amadou Gankoulibaly. À ses obsèques qui ont débuté le 31 mars dernier, des délégations sont venues de tout le pays apporter réconfort à sa famille. Ce week-end, plusieurs délégations de la CDAO se sont rendues à Korogo. Ami Sissoko. Deux semaines bientôt que le balafon résonne à Korogo. Les poros et les masques, sillon, la ville et différents rites sont exécutés. Korogo pleure son fils Amadou Gankoulibaly dans la pure tradition, c'est nouveau, pour la seconde fois, mais pas seul. Depuis le jeudi 8 avril, à la place Gondala, au quartier Soba, les délégations venant de toutes les régions du pays, ainsi que de la CDAO, se succèdent pour traduire compassion et réconfort à la famille Gankoulibaly. Chacun d'entre nous ici représente un auxiliaire à côté du chef de canton. Donc cette ouverture qu'on a avec la famille nous permet aujourd'hui d'avoir cette grande quiétude ici à Korogo. L'homme a été trop tôt arraché à notre affection. Nous le pleurons tous les jours. Nous gardons de l'homme, donc, quelqu'un d'un homme d'État, un homme engagé, un travailleur acharné. Chaque région est venue apporter sa contribution pour le repos de l'âme de celui que l'on appelait affectueusement AGC ou le lion. Entre autres, l'âme, avec plus de 60 têtes couronnées, en passant par l'Agnibi-Tiassa, le sud-komwe et l'indénie du Abdel avec son abodin. L'ex-chef du gouvernement ayant passé une partie de sa vie scolaire à Dabou et son père ayant des liens très étroits avec Philippe Grégoïassé, ex-président du Conseil économique et social, les grands ponts ont effectué massivement le déplacement avec à leur tête le ministre Esmel et SIS. Amadou Gonkoubali est aussi membre de la génération Abodjuron et président d'honneur de l'association des Abodjuron de Dabou. Il était plus qu'un frère de génération, un frère par la tradition, un frère par l'histoire, un frère au niveau professionnel. Et les grands ponts qui comprennent donc le département de Jacquesville, de Grande-Lahour et de Dabou ne pouvaient pas ne pas être présents à ces grandes cérémonies traditionnelles. Les alliés du district du Zanzan, à savoir le Gontougo et le Bunkani, n'ont pas dérogé à la règle. A leur tête, le ministre d'Etat Ayumani Kwasi Kobena et la ministre Niali Kaba ont effectué le déplacement avec trois danses traditionnelles. Des danses qui ne sortent qu'à de grandes occasions pour magnifier l'homme. Avant sa mort, il était venu dans le Gontougo pour poser la première pierre de l'université qui aujourd'hui est en train de prendre des allures heureuses. Nous étions devenus des frères et donc il est tout à fait normal que nous soyons là pour prendre notre part de deuil. Pour soutenir la famille, des dons en nature et en numérait ont été effectués par les délégations. La famille Gonklu Bali a exprimé toute sa gratitude à tous ceux qui ont prépare aux obsèques de AGC. C'est un mot de remerciement et de reconnaissance de l'ensemble de la famille vis-à-vis de toute cette délégation pour les signes d'affection et les nombreux dons qu'ils ont fait à la famille. C'est un grand merci à la Côte d'Ivoire, à tout le monde. Un grand merci au président de la République. Amando Gonklu Bali est décédé le 8 juillet 2020. Il a été unimé le 17 juillet. Ses funérailles traditionnelles prennent fin ce dimanche 11 avril. Parlons à présent de religion. Les chrétiens évangéliques du ministère prophétique de la parole à Youpougon ont célébré la première édition de la fête des moissons. Un moment mis à profit pour dire merci à Dieu et prier pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Adjadji. C'est dans une ambiance de chant et de danse que les fidèles chrétiens du ministère prophétique de la parole ont célébré leur fête de moissons. Ce fut un moment d'exhortation et de reconnaissance à Dieu. Les autorités ecclésiastiques de cette communauté ont exhorté les fidèles à être des agents de paix et d'intégration religieuse. Je voudrais profiter de l'antenne et exhorter la foi de tout un chrétien de s'attacher au Seigneur et de croire réellement que le Seigneur Jésus-Christ est déjà ressuscité. Et nous roulons à travers ce moment solennel dire merci à Dieu. C'est le lieu pour moi en tant que fidèles musulmans de venir les saluer et surtout de les exhorter à cultiver la paix non seulement au sein de l'église mais aussi à prier pour la Côte d'Ivoire pour que la cohésion sociale, la paix demeure partout en Côte d'Ivoire. La célébration de la fête des moissons pour ses fidèles chrétiens est à sa première édition. Rentrée solennelle ce dimanche du comité exécutif de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. L'AUMC s'engage à relever les défis de la formation et de la pérennisation de l'identité islamique en milieu scolaire et universitaire. Jean-Marc Hadjadji. Plus d'une centaine de jeunes mobilisés pour cette rentrée solennelle de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire AUMC. Cette réunion est l'occasion pour ses membres de présenter les cinq organes centraux et de se projeter pour le mandat 2020-2022. L'AUMC souhaite améliorer la mobilisation et la formation des jeunes musulmans. Le bilan des activités des années antérieures reste positif mais des défis restent encore à relever selon le conseil d'administration. Pour cette nouvelle mandature, c'est la continuité. Également, nous avons le défi de la construction et de la rénovation du siège de l'AMC qui est basé à la mosquée Anneau. Donc on appelle tous les militants, sympathisants, adhérents de l'AMC à se mobiliser autour de ce projet qui va permettre de donner un nouveau visage à notre organisation qui est une organisation mère de toutes les structures islamiques en Côte d'Ivoire. L'AMC, c'est la transformation des élèves et étudiants pour qu'ils soient des modèles dans la communauté. L'amical des anciens de l'AMC, par la voix de son porte-parole, Fosény Dambélé et le parrain Sidiki Konaté, ont encouragé la nouvelle génération à pérenniser les acquis. Je vois le progrès qui a été accompli pour encadrer les élèves et les étudiants musulmans. C'est une des associations stables qui produit des jeunes Ivoiriens solidement ancrés dans leur foi, mais respectueux aussi de la valeur de la laïcité de notre pays. Je voudrais donc leur dire de persévérer, d'être en durant et surtout qu'ils pourront bénéficier de l'appui, des conseils, de la présence aussi de nous, les anciens. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire compte à ce jour 1000 sections et 30 secrétariats dans les 31 régions du pays. Autre volet de l'actualité, les béninois ont voté ce dimanche pour élire leur président. Patrice Salon, le président sortant, affronte deux autres candidats. Les poids lourds de l'opposition sont absents de la course au fauteuil présidentiel. Leur candidature ayant été invalidée par la Cour constitutionnelle, faute de parrainage. Sur cette journée de vote, retrouvons sur place notre envoyée spéciale, Michel Digré. Il est 8h ce dimanche quand notre équipe de reportage arrive dans ce centre de vote situé au quartier Akwakwa. La cour est claircémée. A 7h de la journée, c'est plutôt la paroisse Saint-Pierre-Paul de Yinawa, juste dans le centre qui est animé. Des chants et prières pour le béni en cette période sensible d'élection présidentielle. Je suis venue prier et demander la paix pour mon pays. Et je m'apprête à aller voter. Et que le meilleur gagne, que Dieu lui-même donne, celui qui va gouverner ce pays, que nous ayons la paix. Retour dans le centre de vote où quelques électeurs portent le choix dans les urnes. Je suis un ancien. Je suis venu accomplir mon dévoi des citoyens. Pendant ce temps, les candidats à ce scrutin présidentiel sont dans leur lieu de vote respectif. J'ai espoir qu'aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. A la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas sa vie à grand chose. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences et d'expertise. J'avais menacé de me retirer du processus si le gouvernement ne prenait pas des mesures adéquates pour faire cesser les violences, surtout dans le nord du pays. À la date d'aujourd'hui, ou alors ce dimanche, ce dimanche 11 avril, apparemment, pour ce que j'ai comme information, les violences ont cessé. Je n'ai pas de nouvelles alarmantes. Et c'est pour ça que je suis venu voter. Aux alentours de 13 heures, l'affluence dans les bureaux de vote n'est toujours pas au rendez-vous. Les quelques électeurs rencontrés, eux, attendent beaucoup du président qui sera élu. Je souhaite vivement qu'il soit à l'écoute de son peuple, ce qui est majeur. Ensuite, qu'il partage les aspirations de son peuple, une meilleure gouvernance qui passe par le retour des bonnes valeurs. Que ce soit INS ou que ce soit Y, que celui qui sera élu et lui et toute son équipe pour diriger le pays puissent travailler pour la paix et la cohésion dans le pays. Il faut que le futur président crée des conditions pour qu'il y ait de l'investissement dans le pays afin que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Le taux de participation, le principal défi de ce scrutin au regard de la faible mobilisation. A présent, le 7 sur 7, les informations qui ont fait bouger le monde tout au long de la semaine. Vladimir Poutine a signé lundi la loi lui permettant de se présenter pour deux nouveaux mandats à la tête du pays. Un acte qui l'autorise à se maintenir jusqu'en 2036. La loi avait été adoptée par le Parlement en mars après un référendum constitutionnel. Aux commandes depuis 2000, Vladimir Poutine a en deux décennies réussi à éliminer toute concurrence politique dans le pays. A 77 ans, le président va débuter un quatrième mandat. Un arrêt de la cour concessionnelle a jugé mardi irrecevable les recours d'opposants appelant à l'annulation du scrutin. Le 7 avril, le Rwanda commémore le 25e anniversaire du génocide de 1994. 27 ans, jour pour jour, après le début du génocide des Tutsis au Rwanda. Plusieurs hommages et cérémonies se sont déroulées mercredi à Kigali et à Paris, alors que la France a ouvert au public d'importantes archives liées à ce sombre épisode de l'histoire. Le président américain a présenté jeudi un train de mesure pour tenter d'encadrer la vente d'armes. La violence armée est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes par an, dont plus de la moitié par suicide. Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est mort vendredi à l'âge de 99 ans. Le palais de Buckingham a fait savoir que seules 30 personnes seront présentes à ses obsèques privés en vertu des règles sanitaires. Le prince Harry, qui vit en Californie après son retrait fracassant de la monarchie, sera bel et bien présent. La presse djiboutienne a fait un large écho samedi de la victoire de Ismaël Oumar Gheilet. Le président sortin a été réélu pour un cinquième mandat de 5 ans avec 98,58 % des voix, selon les résultats provisoires proclamés par le ministère de l'Intérieur. Les électeurs tchadiens étaient aux urnes ce dimanche pour la présidentielle. Le président sortant, Idriss Débillitno, 69 ans, brigue un sixième mandat. L'opposition avait essayé de proposer une candidature unique contre le président sortant, mais la coalition n'a pas tenu. Point final, excellente soirée à toutes et à tous. Je vous retrouve demain dès 6h30. Dis au voulant. Sous-titrage Société Radio-Canada